RTS Info, Philippe Nanzer. A l'approche des vacances d'été, la Commission européenne tente de coordonner la reprise du secteur touristique. Aujourd'hui, elle a recommandé d'ouvrir les frontières de l'UE aux voyageurs qui ont reçu un vaccin anti-Covid autorisé au niveau européen. Elle a également proposé aux États membres d'élargir la liste des pays tiers dont les résidents, vaccinés ou non d'ailleurs, peuvent se rendre dans l'Union européenne grâce à leur situation épidémiologique favorable. Et après avoir été le premier pays en Europe à abandonner le vaccin d'AstraZeneca en avril, le Danemark annonce aujourd'hui qu'il fait également une croix sur celui de Johnson & Johnson. Malgré le régulateur européen et l'OMS qui ont donné leur feu vert pour son utilisation, Copenhague estime que les effets secondaires sont suffisamment graves pour qu'il renonce à sa prescription. En Inde, la situation reste préoccupante sur le front de la pandémie. Aujourd'hui, ce pays approche les 20 millions de cas. Rien que durant ces dernières 24 heures, l'Inde a recensé 370 000 nouvelles contaminations et 3400 décès supplémentaires. Le système de santé en manque de moyens est confronté à de graves pénuries de place dans les hôpitaux, de pénuries de médicaments et surtout de pénuries d'oxygène. De son côté, l'Alliance pour le vaccin, la Gavi, annonce aujourd'hui avoir signé un contrat avec le laboratoire américain Moderna pour la fourniture de 500 millions de doses de son vaccin au programme de vaccination COVAX, programme destiné aux pays pauvres. Le contrat prévoit que 34 millions de premières doses seront livrées au quatrième trimestre de cette année. Le reste sera livré en 2022. La Jordanie rouvre deux points de passage de ses frontières avec l'Arabie Saoudite et la Syrie. Des points de passage qui avaient été fermés il y a neuf mois en raison de la pandémie de coronavirus. Le nombre des personnes autorisées à les franchir quotidiennement est cependant encore limité. 200 personnes pour ce qui est de la frontière entre la Jordanie et l'Arabie Saoudite et 150 personnes pour ce qui est de la frontière avec la Syrie. Tennis, Belinda Becic s'est tissée en quart de finale du tournoi de Madrid. Aujourd'hui, la Saint-Galoise, qui est actuellement 11e joueuse mondiale, a remporté le premier set, à savoir 7-6, et dominé le deuxième, à savoir 4-3, avant que la tunisienne Hans Jaber n'abandonne la partie. Sa prochaine adversaire sera soit l'espagnol Paola Badosa, 62e joueur mondial, ou la lettonne Anastasia Sévastowa, 54e joueuse mondiale. Et puis du football, avec la finale de l'Europa League qui aura lieu le 26 mai à Gdansk, les autorités polonaises ont accepté jusqu'à un taux de remplissage du stade de 25%, ce qui représente une capacité de 9500 spectateurs. Chiffre annoncé cet après-midi par l'UEFA lors de l'ouverture de la vente des billets. L'affiche de la finale à Gdansk sera connue après les demi-finales retours, lesquelles doivent se disputer ce jeudi. Météo ce soir, après la dissipation des cumulus en montagne, la nuit sera bien dégagée dans tout le pays. Et demain, il y aura encore un peu de soleil le matin, mais les nuages vont débarquer par l'ouest dès la mi-journée, avec progressivement des averses sur tout le pays. Et comme il fera toujours frais, la limite pluie-neige se situera vers 1800 mètres d'altitude, un temps maussade qui devrait perdurer jusqu'à vendredi, mais le soleil devrait être de retour le week-end prochain, avec un thermomètre qui prendra légèrement l'ascenseur. Espace 2